Musique Le monastère Notre-Dame de Bousy-la-Foret est connu pour sa fabrication de l'eau d'émeraude, un produit de soins pour la peau dont l'origine remonterait au XVIIe siècle. C'est certainement un vieux produit qu'une bonne d'un apothicaire a pu transmettre la recette à la communauté en disant « ça fera vivre votre communauté ». Et en effet, nous l'avons particulièrement développé depuis les années 70-80. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monastères qui revendent l'eau d'émeraude. Et grâce à ça, nous pouvons vivre. Musique A la cuisine, Sœur Elisabeth de la Trinité nous a préparé deux recettes pour la rentrée. Musique Bonjour et bienvenue dans la cuisine du monastère Notre-Dame à Bousy-la-Foret. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes d'origine un petit peu exotique. Tout d'abord, le curry de dur aux aubergines et ensuite, comme dessert, le trifle, une recette britannique. Nous allons commencer par le curry de dur aux aubergines et pour ce curry, au lieu de prendre du curry, un mélange de curry tout fait, nous allons faire le curry nous-mêmes. Pour le curry, nous aurons besoin de piment, cardamone, curcuma, coriandre, cannelle, cumin, échalote ou oignon, gingembre frais, citron, ail, lait de coco, aubergine, tomate et œuf dur. Première étape de la recette de curry, je vais couper les aubergines en morceaux et les mettre à dégorger dans du sel. C'est une étape facultative mais qui est utile pour que les aubergines soient plus faciles à digérer. Alors c'est une recette, je ne saurais pas dire exactement d'où elle vient, je pense que je me suis inspirée de plusieurs recettes faites par des amis qui étaient d'origine soit indienne, soit d'autres pays asiatiques où on fait des curry. Et en fait, j'ai passé plusieurs années aux Etats-Unis, il y a déjà une trentaine d'années, il y avait beaucoup de personnes végétariennes et on utilise beaucoup l'aubergine à la place de la viande en fait, dans pas mal de plats. Et au monastère, c'est pas mal non plus d'avoir justement des recettes sans viande, puisque pendant le carême et l'Avent, nous ne mangeons pas de viande du tout et le reste de l'année, on en mange seulement trois fois par semaine. Donc je mets une couche d'aubergine en morceaux, une couche de sel, une couche d'aubergine en morceaux, etc. Sœur Elisabeth de la Trinité met maintenant les aubergines à dégorgé une heure environ, puis elle met les œufs à cuire. Pendant qu'elle coupe les tomates en gros cubes, elle nous raconte le cheminement qui l'a amené à devenir bénédictine. Je dis parfois que je ne suis pas une vocation tardive, mais la réalisation tardive d'une vocation précoce. Parce que quand j'étais enfant, c'était un peu pour moi une évidence que je serai religieuse plus tard. Je disais dans ma prière au Seigneur, si c'est ça que tu veux, plus tard je serai religieuse. Ma foi grandit, je dirais, tranquillement avec moi, dans une famille chrétienne, avec des parents qui ne faisaient pas de grands discours, mais dont je voyais très bien que la foi orientait la vie. Et puis j'avais toujours une activité quelconque, je dirais, soit bénévole, soit ecclésiale. Alors ça a été à certains moments du scoutisme, d'autres années du soutien scolaire. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et aux États-Unis, j'ai trouvé l'aumônerie étudiante très, très vivante. Et c'est à peu près à ce moment-là, je dirais, quand je suis revenue en France, que cette idée de la vocation religieuse est revenue. J'ai aussi dit au Seigneur, écoute, j'avais environ 25 ans à l'époque, je lui ai dit, écoute, on verra bien, si à 30 ans, je n'ai toujours pas trouvé l'homme de ma vie, on y pensera. Et donc, en fait, je travaillais dans une bibliothèque en France, dans une ambiance tout à fait détestable. Et j'ai fait ce qu'on appellerait un burn-out aujourd'hui. Et ce burn-out qui a tourné dans une vraie dépression m'a obligée, je dirais, à tout remettre en question dans ma vie, dans mes valeurs. Et en particulier, la grosse question, comment, si Dieu est bon, peut-il y avoir tant de mal et tant de violence dans le monde et en moi-même ? Parce que c'était ça, en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de mal en moi et ça m'a fait un très gros choc. Après avoir coupé les légumes, Sœur Elisabeth de la Trinité écale les œufs durs en poursuivant son histoire. Il y a une parabole moderne qu'on dit parfois, que quand il y a un moment dans la vie avec Dieu, où c'est comme si on était sur un tandem. Et dans la première partie de sa vie, on conduit le tandem et Dieu, il pédale derrière. Et puis, il y a un jour, il vous tape sur l'épaule et il dit « et si on changeait ? » Et à partir du moment où on change, tout change. Là, pour le coup, la question de la vocation est redevenue très, très fort. Et j'ai dit à Dieu « si c'est ça que tu veux, c'est OK ». Et par contre, ça a mis très, très longtemps à trouver le bon endroit. Ce que je cherchais, c'était une vie auprès des pauvres. Et quand j'ai trouvé, en fait, dans une revue de vocation, une description des petites sœurs de Jésus, de Charles de Foucault, vraiment, j'ai eu le coup de cœur pour cette communauté. Donc la première année, au prépostulat, j'étais à la fraternité foraine. On vivait dans une caravane et on animait un jeu pour enfants, une pêche de la ligne sur les fêtes foraines. Et puis après, j'ai été dans un quartier de HLM à Strasbourg où j'étais femme de ménage. C'était très curieux parce qu'en même temps, je les aimais beaucoup et j'étais jamais vraiment sûre que c'était ça pour moi. Donc finalement, dans le courant de la deuxième année, il y a eu certains événements qui m'ont fait conclure que je ne pouvais pas rester. Et donc, je suis ressortie. Donc ça y est, j'ai terminé d'écaler les œufs. Maintenant, je vais préparer le curry en mélangeant les différentes épices. Puis je ferai revenir l'ail, le gingembre, l'échalote. J'ajouterai les épices. Quand elles auront aussi un peu revenu, j'ajouterai les aubergines. Puis quand elles seront un peu cuites, les tomates. Un peu plus tard, le lait de coco. Tout à fait à la fin, le jus de citron. Et pour terminer, je dresserai dans un plat avec les œufs durs et un peu de persil ou de coriandre en feuille pour décorer. Deuxième recette de l'émission, un dessert d'origine anglaise, le trifle. Et pour ce faire, nous aurons besoin de biscuits à la cuillère, de la vanille, soit vanille liquide ou une gousse de vanille. De la gelée de fruits. Aujourd'hui, ce sera de la gelée de nos raisins du monastère. Un peu de rhum. De la maïsna. Première étape de cette recette, je vais éplucher et couper en tronçons la rhum. Pour la mettre en compote. En fait, le trifle, c'est une recette britannique qu'on peut faire avec plein de fruits différents, un peu selon ce qu'on a sous la main. On pourrait très bien mettre, par exemple, des abricots. On peut faire une barbe fraise, c'est très bon aussi. Enfin, c'est vraiment un peu selon le goût de chacun. Alors moi, j'ai découvert cette recette au Pays de Galles, un été. Et quand je suis arrivée, le premier jour, il y avait un dessert qui s'appelait le trifle. Et donc, c'était absolument délicieux. J'ai attendu pendant cinq semaines qu'on me refasse un trifle et c'est jamais revenu. Et à la fin du séjour, j'étais vraiment à l'aise. Et je leur dis, mais pourquoi j'aurais bien aimé remanger du trifle ? Et là, donc, Joyce, mon hôte, mon hôtesse, a été toute surprise. Et elle m'a dit, mais j'aurais jamais osé t'en refaire. C'est pas un dessert sophistiqué pour une Française, j'aurais pas osé. Voilà, donc j'ai terminé d'éplucher la rhubarbe et de la couper en tronçons. Je vais ajouter le sucre roux et mettre à compoter environ une dizaine de minutes. Je vais aussi ébouillanter juste quelques minutes les pêches pour qu'elles soient plus faciles à éplucher. Sœur Elisabeth de la Trinité assemble maintenant le gâteau. Elle tapisse le fond d'un saladier de biscuits à la cuillère, verse dessus la gelée de fruits qu'elle a fait fondre sur le feu et dont elle imbibe les biscuits. Puis elle recouvre d'une couche de compoté de rhubarbe et dispose les pêches par-dessus. Enfin, elle prépare la crème pâtissière en battant les œufs avec le sucre et la maïzena, ajoute peu à peu le lait bouillant, parfumé à la vanille, et fait épaissir le mélange à feu doux tout en remuant. Et j'en profite donc pour terminer un petit peu mon cheminement jusqu'ici. Début 2009, il s'est trouvé que j'ai eu quelques jours libres qui n'étaient pas prévus pendant les vacances de février. Et je me suis dit que je vais retourner à Bousy, que je connaissais en fait d'avant mon entrée chez les petites sœurs de Jésus. Et puis que je suis arrivée, le premier jour, c'était donc un dimanche, et il y avait comme il y a une fois par mois ici, le groupe des Sourds d'Orléans qui était là pour leur journée. Et j'ai trouvé ça donc super, ça m'a beaucoup touchée. Et le lendemain, je voulais relire l'appel d'Abraham. J'ai cherché ma Bible et ma Bible s'est ouverte aux Cantiques des Cantiques. Le passage qui dit « Lève-toi ma bien-aimée et viens, l'hiver est fini ». Et j'ai su que l'hiver était fini. C'est tout simple. Et donc j'ai fait le chemin normal, des stages, et je suis entrée le 8 décembre 2010, et je n'ai jamais regretté un instant. La crème pâtissière ayant bien épaissi, Sœur Elisabeth de la Trinité la verse délicatement sur les fruits. Puis elle met la préparation une nuit au frigo, et décore de crème chantilly et d'amandes effilées juste avant de servir. Et voilà, notre repas est fini. Le curry d'œufs aux aubergines et le trifle rhubarbe-pêche, mémoire de tous les amis que j'ai connus un peu partout dans le monde et qui m'ont enseigné pas seulement des recettes de cuisine. Le curry aux aubergines peut être servi avec un accompagnement de ribasmati et si vous aimez, un petit peu de yaourt qui se marie bien avec les plats épicés. J'espère que vous aurez le plaisir de réessayer ces recettes chez vous et je vous souhaite un très bon appétit. Commençons par le curry d'œufs durs aux aubergines, pour lequel il vous faudra 4 aubergines, 10 tomates, 1 oignon, un petit morceau de gingembre frais, 2 gousses d'ail, une boîte de lait de coco, un citron et 12 eaux durs. Et pour le curry maison, une cuillère à café de coriandre, de cannelle et de cumin, une demi-cuillère à café de cardamome, 2 cuillères à café de curcuma et 2 clous de girofle écrasés. Coupez les aubergines en cubes, saupoudrez de sel et laissez dégorger. Émincez l'oignon, l'ail et le gingembre, faire revenir dans de l'huile. Ajoutez le sel et les épices et bien mélangez. Ajoutez les aubergines, faire revenir 10 minutes, puis ajoutez les tomates coupées en cubes et laissez mijoter 30 minutes. A la mi-cuisson, ajoutez le lait de coco. En fin de cuisson, ajoutez le jus du citron et les oeufs durs. Parsemez de feuilles de coriandre ciselée et servir avec du riz basmati et éventuellement du yaourt battu. Passons au trifle aux pêches et à la rhubarbe qui nécessitent 12 biscuits à la cuillère, 6 pêches, 6 tiges de rhubarbe, 100 g de sucre roux, de la gelée ou du coulis de fruits rouges, 50 cl de crème chantilly, une poignée d'amandes effilées et pour la crème pâtissière, 1 litre de lait, 4 oeufs, 25 g de maïzena, 125 g de sucre, 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille liquide et 2 cuillères à soupe de rhum. Épluchez les tiges de rhubarbe et les coupez en tronçons. Faire compoter 15 minutes dans une casserole avec le sucre roux et un peu d'eau. Ébouillantez les pêches quelques minutes, plongez dans l'eau froide, épluchez et coupez en tranches. Préparez la crème pâtissière. Battre les oeufs avec le sucre et la maïzena délayés dans un peu de lait. Faire bouillir le reste du lait avec l'arôme de vanille. Versez sur l'appareil aux oeufs en fouettant. Faire épaissir à feu doux en remuant constamment avec une cuillère en bois puis ajoutez le rhum. Assemblez le trifle. Au fond d'un saladier en verre, disposez dans l'ordre les biscuits, la gelée de fruits fondus, la compote de rhubarbe, les tranches de pêche. Recouvrir de crème pâtissière. Mettre au frais. Avant de servir, recouvrir de crème chantilly et parsemer d'amandes filets. Votre menu est prêt. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada